Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zodo Animal Park. Aujourd'hui on va refaire un petit point sur en premier lieu des variants du club. On va ensuite faire la transition avec la fin du concours d'Androlag Noir. On va vous le présenter, je vais vous présenter aussi ses caractéristiques de naissance. Et on fera aussi le point sur le nouvel album de collection avec la nouvelle antilope qui est apparue à midi. Et on ira faire aussi un petit saut dans le terrarium pour la rainette. Je voudrais tout de suite enchaîner sur les anciens variants du club. Il y en a qui m'ont demandé quels sont les variants qu'on peut compléter avec des pièces. Donc il y a le lapin qui en fait partie, ça fait partie des 4 anciens variants historiques des variants en club. Donc le lapin en pièces, le kangourou également en pièces, le kangourou blanc qui est le variant du kangourou brun. Donc également en pièces, c'est déjà les 2 premiers qu'on peut avoir en pièces. Ensuite vous avez la géraphe réticulée noire, par contre qui est en diamant. Donc là c'est des animaux qu'il faut absolument reproduire pour pouvoir faire des dons abondants. Il ne faut pas compléter avec des diamants, ça va vous coûter une fortune. Également pour le flamant noir, qui est le variant du flamant rose. Donc il y a également diamant. Et là on passe aux nouveaux variants, donc 4 nouveaux variants. Donc les variants, je tiens à préciser, qui réapparaissent tous les 15 jours en concours. Donc dans 15 jours, là on vient de finir le dendrolat. Dans 15 jours, ce sera peut-être un des 4 nouveaux ou encore un des 4 anciens, on verra bien. Ça nous laisse le temps de faire de la reproduction. Donc là je repars ici, voilà, le porte-musque blond, qui est le variant du porte-musque qui est plus ou moins gris au niveau de la robe en base. Donc qui était un animal premium, donc là il y en a énormément qui ne l'auront pas dans leur zoo. Et puis pour ceux qui l'ont seulement, il va falloir rattraper le temps perdu, parce qu'il y en a déjà qui sont au niveau 6, comme pour moi, pour ma part. Donc on prend largement de l'avance sur le concours, sur celui-là. Donc ça met un petit peu en avant les anciens joueurs pour une fois au niveau des concours, parce que là, ce n'était pas trop le cas. Le Jaguarundi, donc il faut être au-delà du niveau 103, enfin je ne sais plus combien pour l'avoir. C'est un animal diamant, il a une robe marron foncée d'habitude, donc là c'est le marron clair. Donc voilà, pareil également, des joueurs qui l'ont largement à des gros niveaux, donc ça va être des concours très disputés. L'Oryx également, qui est un animal premium, qu'on a eu aussi il y a quelques temps dans un coffre épique. Donc là, on est quand même beaucoup plus à l'avoir un petit peu à l'image du Dendrolag de Godfellow, qui était également dans des coffres épiques. Donc le Dendrolag ici, non c'est le Toucan, pardon. Le Toucan, qui est le troisième animal à pièces parmi les 8 animaux variants de Club. Donc celui-là, je pense que ça va être le plus disputé des nouveaux variants, le Toucan qui va être aligné en pièces et en essence. Le Toucan qui est à la base noir et orange. Là, c'est un variant de petite couleur. Et le Dendrolag qu'on vient de terminer, donc le Dendrolag noir, donc au départ il est marron clair. Donc on vient de le terminer, on l'a fait avec mon Club. Donc je tiens à préciser, j'avais posé une question sur Facebook qui avait fait un petit peu polémique, à savoir est-ce que Hubger cherche à faire des fusions de Club avec les nouveaux variants un petit peu durs à avoir comme ça. Il y en a plein dans les clubs qui n'ont pas tous ces animaux-là. Donc à savoir qu'en aucun cas je n'ai viré qui que ce soit de mon Club et en aucun cas je n'ai changé de Club pour avoir des variants, puisque ce n'est pas compliqué d'avoir les variants. Et c'est surtout que j'ai fait profiter bonnement, enfin j'ai fait profiter, la moitié de mon Club a pu participer parce qu'il avait le variant et l'autre moitié a profité de ceux qui l'avaient pour avoir le variant, parce qu'on a été quatrième au concours. Donc il y en a plein de mon Club, la moitié, qui n'avaient pas le Dendrolag du tout et puis qui ont obtenu le variant quand même. Donc voilà, justement les gros joueurs permettent aux petits d'avancer. Donc c'était vraiment une question un petit peu mal comprise que j'avais posée sur Facebook. Donc voilà, jeter la polémique. Donc voilà, c'est pour revoir le classement, pour vous repréciser de comment on peut l'avoir. Il suffit juste d'être dans le top 25 pour l'avoir, d'être classé dans les 25 premiers, parce que vous voyez le premier, il a 200 pièces de puzzle, donc ça lui donne un couple d'office. Voilà, et si on va là, entre 11 et 25, on a 100 pièces de puzzle, donc on a dans les 25 premiers au classement, on est quasi sûr d'avoir un variant. Voilà, et après, il suffit de faire deux fois le variant, pour ceux qui ne sont pas dans le top 25, deux fois le concours, et puis vous êtes quasi sûr d'avoir le variant d'Endrolack. Voilà, donc aucune polémique là-dessus, assez facile de l'avoir. Donc vous le voyez, on finit quatrième, on prend 5500 points de club, 5500 points de club, 170 pièces, donc 70 pièces qui vont dormir dans mon stock. Il faudra rejoindre les 30 si je veux le deuxième, il n'y aura pas besoin, parce que je vais le reproduire, je vais vous le montrer après. Donc du coup, mon club passe au niveau 16, ça débloquerait un particulier niveau 16 du club. Donc là, je vais mettre un niveau 11 avec un niveau 1, donc là, vous avez deux couleurs de base avec le nouveau variant qui est niveau 1. Donc ça, 3% de base d'élevage, toujours, avec une durée de 11 heures de base. Donc là, Madame You me donne 5h30 au lieu des 11h à 26%. Donc vous voyez que c'est un cerclage bleu au niveau de la reproduction. Donc ça veut dire, ceux qui ont déjà vu les anciennes vidéos, j'ai une vidéo exclusivement là-dessus, donc sur les cerclages bleus, le cerclage violet et le cerclage or, je répertorie tous les animaux, tous les variants avec leur type de cerclage, ceux qui se demandent comment on peut les reproduire. Donc tous les cerclages bleus peuvent être reproduits hors événement naissant. C'est pour ça que là, j'ai lancé une reproduction qui a échoué, je le précise. Même à 26%, je n'ai pas réussi à la voir. Donc ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, on aura une naissance de variant, mais on aura plus facile hors événement avec un cerclage bleu de l'obtenir. Après, c'est le moyen au niveau du cerclage de lait et quasiment impossible hors événement élevage au niveau du cerclage or. Voilà pour le Dendrolac au niveau du concours. Ensuite, je voulais vous montrer également, on va switcher de plan, le nouveau album de collection au niveau de l'office de visite. Donc ceux qui ne savent pas, il faut acheter l'office de visite. Vous avez le petit bouquin ici, album de collection. Vous cliquez dessus, voilà. Vous allez dans le 3 étoiles. En même temps, on peut voir où j'en suis. Il va bien, bien, bien avancer au niveau des variants. Quasiment bientôt les blaireaux d'Amérique. Quasiment aussi le Duke 2, je ne suis pas loin. Et voilà, donc ce que je voulais vous montrer. L'antilope. Ici, je vais juste vous redonner son nom exact. L'antilope Aligo. Voilà, donc il lui faut le Jharal. Le Jharal qu'on peut acheter en pièce. Le Gnu Noir, pareil, il faut être un assez haut niveau quand même pour l'avoir. Donc c'est des animaux qu'il faut tous avoir au niveau 5. Le Gnu, le Buffet d'Afrique qui sont des animaux satan. Une autre antilope, l'antilope Capre. L'antilope Cervicapre aussi. Il y a 3 antilopes dans le jeu. Le Dig Dig qui était nécessaire aussi au niveau 3, je crois, pour un autre album de collection. Le Taquin Doré qu'on a eu dans un coffre épique il y a quelques temps. Donc il réapparaîtra peut-être. Donc ne vous inquiétez pas ceux qui ne l'ont pas. Il réapparaîtra sûrement. Donc jusque-là, des animaux qu'on peut avoir facilement. Le Dig Dig réapparaîtra aussi, je pense, en top offre. Le Mouton au niveau 5, très facile. L'Oryx. Donc là, l'Oryx, on en parle assez souvent en ce moment. Donc là, ça tombe bien pour moi. Il est déjà là au niveau 5. Qu'il faut au niveau 10 pour, je crois, le Blaireau d'Amérique. C'est du pas de bêtises. Et le Iac, qui était un animal VIP, donc à plus de sandales. Et qui est apparu dans un coffre légendaire juste avant le Puma. Donc qui, pour moi, est déjà largement au niveau 5. Donc ça m'a permis de débloquer cette antilope Aligo. J'ai du mal à le dire. Et on va aller, du coup, la voir dans son enclos. Ça, vous allez voir à quoi elle ressemble. Elle est assez sympa. On passe au-dessus de mes Oryx. Ça lag un petit peu. Je m'en excuse. Voilà. Il est ici. Voilà mon antilope. Elle est assez sympa. Donc elle rapporte 1100 de popularité. Donc c'est pas mal. On peut en mettre deux dans un upload base. Et on va regarder au niveau de sa reproduction, ce qu'elle vaut. Donc elle est à 3% de reproduction. Ça va être des animaux assez faciles à reproduire. Donc là, pour ça, il va falloir qu'on ait la deuxième qui apparaisse en album de collection également. Pour commencer à la reproduire. Pour ma part, c'est déjà fait. Voilà pour ce troisième point qu'on vient d'évoquer. Et donc, du coup, on peut essayer d'aller faire un tour. Je vais juste dézoomer. Si ça vaut bien. Ça ne veut pas dézoomer. On va aller faire un tour au terrarium. Attends, on va descendre. Ça ne veut pas dézoomer. On va essayer d'y aller comme ça. Je suis un peu loin. Ça va être compliqué d'y aller. Si, je ne peux pas dézoomer. Tac, le terrarium. Pour voir l'arenette. Si le jeu veut bien y aller assez rapidement. Sinon, on arrêtera la vidéo là. Est-ce que le jeu veut aller rapidement au terrarium ? Est-ce que le jeu veut aller rapidement au terrarium ? Est-ce que le jeu veut aller rapidement au terrarium ? Est-ce que le jeu veut aller rapidement au terrarium ? Est-ce que le jeu veut aller rapidement au terrarium ? Est-ce que le jeu veut aller rapidement au terrarium ? Est-ce que le jeu veut aller rapidement au terrarium ? Est-ce que le jeu veut aller rapidement au terrarium ? Vous ne les verrez pas dans leurs enclos, mais vous les voyez ici, voilà, elles sont là. Donc les renettes aux yeux rouges, donc je peux déjà vous donner que c'est un animal à 100 diamants, 1000 de popularité, donc c'est assez conséquent, et 3% d'élevage de base dans un enclos herbe. Je ne peux pas tout de suite vous donner le niveau de l'abri, mais ça on le verra en commentaire. Allez-y ceux qui le savent, mettez-le en commentaire. Si vous avez des questions, allez-y également dans les commentaires au niveau des clubs, au niveau des variants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, toujours pour l'arbre rythme YouTube, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao !